Et salut à tous et bienvenue dans le chapitre 3 Et ensuite ? On le chope et on se fait la malle ? S'il résiste on la somme Ne va pas t'imaginer qu'il n'opposera aucune résistance On va voir comment ça avance dans cette partie Sub-Zero Va-t-on incarner ce superbe héros Nommé Sub-Zero Ou va-t-on tout simplement lui éclater la tronche Le jeu il est assez sombre en cinématique Mais vous allez voir le combat c'est plus clair Parce que si j'en montre la lumière Enfin j'explique le truc Si j'en montre la lumière pour les cinématiques La lumière sera trop forte pour les combats Ok je passe devant Toi et Jean par là Donc même sur mon écran c'est assez sombre On y va J'aime bien que le fait que Sub-Zero soit maître d'un temple Quand il est pour ce connard Chier On aurait pensé qu'elle a été du côté gentil Mais non On sent Jean Toi Je dois Vous n'êtes pas les bienvenus ici Quelles sont vos intentions Grand maître Il faut nous accompagner Je suis le sergent Vous me demandez de coopérer Mais vous êtes isolé Encerclé Qu'allez-vous faire ? Mon père t'a en haute estime Sub-Zero Il veut te parler Parler Toujours son premier recours Ok Si tu préfères la bastan Allez Non Ah non Cassandra Cage Tu diriges ce groupe Mais il ne t'écoute pas Que ferait ta mère dis-moi ? Elle te démédierait sans sa peur C'est parti Ah j'ai un carte de plusieurs Ok Oui Qu'est-ce que ça m'a ? Allez, les broyements de coeur Rien qu'on finir, et hop Rien qu'on finir oh mais merde tu ressembles plus à ta mère que tu ne crois zéro vs tanaka tes pouvoirs auraient dû t'indiquer mes intentions Takahashi Takeda je suppose que Kenshi t'a appris à les utiliser mon père m'a appris beaucoup de choses grand maître voyons ça si je commence comme ça aïe mais merde je fais des conneries mais merde pourquoi pourquoi tout se passe toutiel avec avec l'autre cassandra Ketch oh mais merde oh 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 D'accord Oui position Voilà Ok d'un c'est fait Tu as annoncé ton arrivée Jacqueline Briggs Oui c'est vrai qu'on aime les titres prestigieux dans ta famille Je l'ai même pas testé C'est vrai Toi tu utilises des armes Je suis Toi je suis d'être riche Ah on voit les impacts de balle sur ZF-Zero Je l'ai même pas testé Allez J'aime bien les petits commentaires qu'ils font Il faut être de temps en temps pendant une moment ils sont super sympas Oh pfff je l'ai achevé d'une manière bien plus que naze Je suis peut-être un peu trop penché Ne sois pas trop dur avec toi même expert spécial Briggs Expert spécial Briggs On va peut-être voir les papas et maman arriver Lui il est pas mal à... alors l'archer enfin je sais pas comment il s'appelle Et je pense certainement que le joueur est le plus simple à jouer dans le jeu Et le plus il est haut Et le plus il est haut Bravo Cool Jin Tu devrais aider tes compagnons plutôt que de railler tes supérieur J'm'en souviendrais Pour le jour où j'en croiserai un Il a le pouvoir de modifier ses flèches avec sa guise je trouve ça génial C'est parti ! C'est comme il fallait Ouais je suis braqué je mange pas Hop Aller 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 Il est bien aussi sans son masque C'est pas dire Et ouais SubZero il va tous vous mettre à jouer Une idée ? SubZero Discutons Il fallait y penser avant T'as un autre plan Cage ? Fallait déjà suivre le premier Ça va mal aller pour toi si tu nous tues Et ton papa qui est dernier T'as cherché Oui C'est fort probable Juo Deng Jing SubZero Petit con C'est un petit cachetier toi hein ? C'est un petit cachetier toi hein ? Et sinon Et sinon Elle vous a plu cette mission ? Les Lin Kue nous ont défoncé Toi peut-être Y'a un paquet d'empreintes de pieds sur ton cul aussi Ça suffit En ce qui me concerne vous avez tous gagné On a reçu les ordres Du Général Blade On a des intrus De l'outre monde Ici sur terre Une invasion ? Impossible Vous n'êtes pas inquiet hein Monsieur Cage ? L'outre monde ? Ça va je gère Oh la la C'est quoi cet arme ? Bon ils sont arrivés quand ? Le portail s'est ouvert sur les quais il y a quelques heures Ils sont presque 5000 Des réfugiés Qui fuient la guerre civile C'est le dard des villes Qui fuient la guerre civile Ça doit être la panique pour qu'ils prennent un risque de venir ici Ou peut-être déjà dit Après toi Ne pense plus à ton combat contre les lignes Quoi fils ? Plus facile à dire qu'à faire Ah oui c'est son père Général Blade Merci Kenshi Vous nous accompagnez Monsieur Cage et toi ? Sergent Cage Que l'équipe reprenne sa position Voici Limay Son peuple demande asile dans le royaume terre Notre village, Sundo, s'est retrouvé au coeur d'une violente bataille Nous avons eu de la chance d'en réchapper Ouais c'est la guerre C'est maman qui est méchant Je veux dire Elle le prenez pas mal mais C'est un peu votre seconde nature C'était différent Les rebelles, Milena Ils avaient une arme inconnue Des bataillons entiers Anéantis Ce n'est pas ça le combat Aucun honneur Que savez-vous de cette arme ? C'est un talisman En or Rehaussé d'un joyau Milena en manipule l'énergie pour Sans grande précision C'est plutôt bien ça Pas maintenant Sergent Cage Ça suffit pourtant amplement Il retourne le combat en sa faveur L'Empereur se désespère Et ceux qui se retrouvent au milieu Paient le prix fort Si ce talisman est bien ce que je pense Nous allons tous le payer Ça serait l'amulette de Shinnok ? Impossible La base, la chambre forte, les défenses Les FS, les Shaolines Personne ne peut passer outre Je dois m'en assurer Eh ben On va bien se marrer Vous me rappelez un terrien qui s'est joint à nous Il prend tout avec humour lui aussi Un beau gosse j'imagine J'ai dit un terrien Avec un oeil rouge Brillant Keno Quel petit copain Sonia ? Kenshi, occupe-toi de Limay Moi je vais au camp des réfugiés Il faut absolument que je le trouve avant qu'il puisse filer Je viens avec toi Va demander au colonel Flax qu'il en ait de la sécurité Pourquoi ? Pour que je puisse avoir la paix C'est pas cool ça On vient avec toi ? Non Je dois vérifier avec Kotal Kahn si Limay dit la vérité Ton équipe et toi, vous allez dans l'outre-monde Cool Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode 3 Un peu court de Mortal Kombat Moi j'ai trouvé ça plutôt bien Là on voit bien la petite cohésion entre Sonia et Johnny Cage et sa fille Je trouve ça bizarre d'ailleurs, ça fait drôle Ça suffit, concentre-nous sur la mission Vu que j'ai pas fait les derniers, ça fait bizarre Mais franchement ça va, les 4 gamins Une invasion emprunterait les accords de Recon Venant de l'autre monde, y'a pas de quoi tâtonner Mais si ils sont nos alliés, pourquoi ne vont-ils pas aider pendant la guerre contre le Nether ? Donc voilà c'est cool, et puis Takana aussi c'est pas mal Donc c'est cool Donc je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine pour le chapitre 4 de Mortal Kombat 10 Ce n'est pas une alliance mais... C'est cool